Aujourd'hui nouveau livre-toi et on va parler du livre Pollen de Joël Wintreber. Pollen, donc comme je l'ai dit, est un livre écrit par Joël Wintreber. C'est un livre édité par Audiable Vauvert. Il fait 266 pages environ et il est sorti en 2002. C'est à peu près tout ce qu'on pourra dire au niveau d'affiches techniques. On va revenir très vite au sujet du livre. L'histoire du livre ne se déroule pas sur Terre, mais sur Pollen, justement. Pollen est une société matriarcale. Sur Pollen même, on trouve environ un tiers d'hommes pour deux tiers de femmes. Et le reste des hommes a été relégué sur une planète satellite, notamment les guerriers qui protègent Pollen à distance, puisque Pollen veut être une société sans violence. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont relégué les hommes. Les hommes étant le symbole de la violence et du meurtre. Il se trouve qu'on va un moment suivre le personnage de Sandre, qui fait partie d'une triade, puisque les enfants sont conçus par fécondation in vitro et que généralement il y a deux femmes pour un homme qui en sortent. Et cette Sandre, qui fait partie de cette triade, va commettre un meurtre et va être donc exilée loin de Pollen, ce que ses sœurs n'apprécient pas forcément. Et on en revient à mon avis sur le livre. J'ai un avis plutôt mitigé sur Pollen. Parce que c'est bien écrit de manière générale, mais j'ai l'impression que ce livre aurait dû faire partie d'une saga, que c'est que l'introduction d'une histoire plus grande. Ici, j'ai l'impression que le livre s'arrête au moment où tout démarre finalement. Puisque toute l'histoire du livre, ça va être de partir d'une histoire familiale, d'une histoire qui peut paraître simple, pour arriver vers quelque chose de plus grand, et notamment vers une révolution. On va suivre tout le déroulement, on va suivre plusieurs personnages, donc on va suivre Sandre, mais on va aussi suivre ses sœurs, Sarah, Salem, mais aussi d'autres personnages qui gravitent autour tout au long du livre, qui finalement n'est peut-être pas assez long pour ça et aurait dû peut-être s'étaler sur plusieurs tomes pour avoir le temps de développer réellement son univers et ses personnages. Ici, on a l'impression de constamment rester en surface. C'est un peu dommage parce qu'on finit par lire quasiment 300 pages, mais avoir l'impression d'avoir lu une nouvelle. Du coup, on reste un peu sur sa faim, on est un peu frustré, et on se dit qu'il y avait plus à développer dans ce monde de Pollen, qui est bien calculé, bien prévu, mais des fois on a du mal à s'y retrouver entre les différents personnages, les différents termes, les différentes fonctions au sein de la hiérarchie de Pollen. C'est un livre qui aurait mérité réellement plus de développement. Du coup, c'est un livre sur lequel je sors mitigé, et j'arrive même pas à le trouver, ne serait-ce que bon, je le trouve moyen, pour la simple et bonne raison que j'ai pas réussi à m'y plonger totalement. J'aurais aimé plus m'y plonger, les premières pages je m'avais convaincu, et la suite malheureusement est venue contrebalancer un peu cette première impression positive par justement le manque de traitement général de l'histoire finalement. Non pas qu'elle soit pas traitée, mais elle l'est pas assez, elle aurait mérité de l'être plus. Voilà, c'est mon avis sur Pollen, je vous invite à la lire peut-être, et à me donner votre avis ensuite pour voir si vous, vous y avez trouvé plus d'impact que ce que moi j'y ai vu. En attendant, je vous laisse laisser votre avis sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.